Musique Bonjour ! Je suis émerveillée en ce début de printemps de voir de toutes petites fleurs réapparaître. On a l'impression que la nature était morte et tout d'un coup c'est la résurrection. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je suis donc partie pour Pâques, quand même la fête de la résurrection, sur l'idée de fleurs pour la décoration de table. Alors vous allez voir dans les tutoriels, je travaille aujourd'hui plutôt dans les tons jaunes puisque c'est ceux de Pâques en général. Mais vous allez voir dans les tutoriels que je vous propose d'autres couleurs et qu'en fait, à partir de perforatrices gaufrantes, on peut réaliser de très jolies décorations de table en un tour de main. Les petits trésors qui vont nous permettre aujourd'hui de réaliser notre décoration de table rapidement, ce sont des perforatrices. Ce ne sont pas des perforatrices comme toutes les autres. Elles ont une partie haute qui perfore et une partie basse qui gaufrent. Ce qui vous permet en réalité de réaliser des motifs, vous voyez, dans lesquels vous avez de petits reliefs et des creux. Pour utiliser ces perforatrices gaufrantes, il vous faut un papier légèrement cartonné, pas un papier fin puisqu'il s'agit de gaufrage, donc on a besoin d'une petite épaisseur. J'ai donc choisi un papier jaune avec un effet texturé lin et un papier jaune avec des arabesques. Il ne me reste plus qu'à découper tout un ensemble de petits motifs dans les deux paquets. Voici comment découper, comment utiliser ces perforatrices gaufrantes. Pour utiliser ces perforatrices, je me place sur une table bien stable. Je place la paume de ma main sur la perforatrice et d'un coup, j'appuie, j'enlève et je récupère. Pour la découpe suivante et pour ne pas gaspiller de papier, je place ma perforatrice à la moitié de mon motif précédent et je recommence. Une fois que nous avons découpé et gaufré tous ces petits motifs en un seul coup de main, nous allons maintenant préparer les supports sur lesquels les coller. Je souhaite réaliser un rond, je vais donc positionner mon cutter compas à 7 cm. Je vérifie l'espace dont j'ai besoin et je découpe. Je positionne maintenant mon rond sur la planche scorpale et je marque un pli à 4 cm. Je marque un autre pli à 10 cm. J'ai donc mes deux plis. Je retourne maintenant mon rond, mais je vais vouloir placer ces plis bien en angle droit des lignes que nous avons dans ce sens-là. Pour pouvoir le faire, j'utilise une feuille de papier qui, elle, est bien en angle droit. Je vais l'aligner dans la rainure numéro 7, c'est-à-dire le centre de notre rond. Et je vais vérifier qu'ici, le pli que nous avons déjà fait se place bien en angle droit par rapport à ma feuille. J'ai donc là la certitude que j'ai bien positionné mon rond. Je vais refaire maintenant exactement la même chose. Je vais refaire un pli à 4 cm et un à 10 cm. Je plie. Et je vais maintenant procéder à une découpe. Je vais faire un pli à 4 cm. Et voici ce qui va pouvoir être mon panier. Je peux totalement le fermer et créer un panier carré. Ou je peux l'ouvrir légèrement et créer un panier un petit peu plus large. Je place maintenant une feuille sur mon petit massicot. Et je vais découper une anse de 19 cm sur 2. Je vais faire un pc. Je vais töre. Sous-titrage ST' 501 ... 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